et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de rockstate révolution et on est avec et bien toujours notre petit cabinet ça se passait pas trop mal on a des légères dèches de électronique grand public mais ça devrait se régler on a ce qu'il faut pour produire même si ça devient doucement doucement juste normalement notre mine d'or devrait se mettre à fonctionner au prochain tour ce qui est plutôt coût notre nouvelle mine d'or ça fait plaise on avait on venait de bouger le budget pour améliorer la sécurité publique qui s'était un petit peu cassé la gueule et je me demande si on va pas du coup investir un petit coup voilà on investit dans un petit et une petite pente à faible risse par contre ça ne coûte pas de points je pensais que ça nous coûtera des points ici mais finalement non du coup on va peut-être travailler sur les carifis à rumailles alors pourquoi ils sont pas contents les carifis à rumailles en fait je crois qu'on peut pas vraiment savoir pourquoi ils sont pas contents on peut savoir qu'ils sont pas contents mais si je veux savoir pourquoi faut que j'en trouve tac basingien natif immigré basingien basingien tac 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 et pas beaucoup de carifis en plus si toi t'es carifié alors qu'est-ce que t'es pas content 69% t'es pas content ah oui elle veut qu'on vise le 76% ah d'accord alors qu'est-ce qu'il va pas ? le carif devrait être un pays autonome ouais alors par contre là c'est autre chose là parce que relâcher le carif pourquoi pas mais par contre pour le coup les basingiens ils vont gueuler hein le carif devrait être un pays autonome ouais ok le carif devrait être un pays autonome bon normalement ils sont contents hein le truc qu'ils voudraient éventuellement améliorer c'est que le carif soit autonome bah le problème c'est que vous habitez pas le carif donc du coup si c'est autonome je sais pas bien ce que ça va vous apporter mais admettons on va essayer de viser une amélioration du coup euh... de... des carifis en temps... de manière générale peut-être avec un truc comme ça pourquoi pas parce que l'indépendance euh... bah je sais pas trop ce que ça fait en fait hein si vraiment on perd complètement le... la zone ou si et ils deviennent indépendants mais sur notre tutelle euh... pas comme une cité-état un truc du style on pourra tester éventuellement on a pas mal de russes hein plutôt cool euh... du coup toi on va vérifier que t'as rien changé dans notre dos euh... ça je l'avais changé ouais j'avais changé pour les conservateurs ou les plutocrates éducation laïque c'est bon ils travaillent là dessus toi tu nous aimais vraiment pas hein pareil si on change ça c'est trop tôt la justice on a pas grand chose à y faire là ça se termine ah y'a lui hein qui a du travail encore mais faudrait faire en sorte qu'il nous aime bien après je crois qu'on a fait un cadeau déjà récemment je pense qu'on peut... on peut pas en refaire hein... si on peut en refaire hein déjà ok parfait c'est peut-être un par marché hein est-ce qu'il serait un peu abusé ? non il est... il est disparu donc on va le draguer comme ça à l'ancienne j'ai envie de dire et euh... nos agents de renseignements sont-ils ici ? toi tu vois toujours que dalle hein... les autres ils étaient par là et visiblement elle détecte pas de problème non plus bon bah du coup on va pas claquer de point on va passer notre tour c'est déjà pas mal alors... à quelle sauce on va être mangé ? ok on passe en vitesse 3 pour les déplacements un érudit carifi Ibrahim Abed a fait d'audacieuses déclarations à la télévision et a déclaré que les carifi doivent être différenciés des bases d'ingénieurs qui devraient être autonomes et que les carifi sont toujours persécutés et aspirent à fonder une nation libre et autonome alors on pourra le faire arrêter ok... simple et efficace ou organiser un débat télévisé bah ouais... faisons un débat télévisé Votre Excellence, si on en croit les sondages réalisés après le débla il semblait que les carifiés sont encore plus favorables à l'autonomie qu'avant ah... ce n'était pas mon meilleur débat ah d'accord donc on a moins 10 ici, plus 5 là, moins 12, plus... moins 7 bon... ah non ça devait être un petit bug en fait on a perdu de l'approbation de tout le monde nickel nickel du coup là ça va être tendu bah écoutez on va commencer à y réfléchir qu'est-ce que je vous dise moi allez hop, on améliore la note de tous nos hôtels est-ce que t'aurais pas des trucs qui montraient un petit peu la sécurité toi ? je pense que non, affaire étrangère on pourrait construire des ambassades, pourquoi pas cartel pétrolier ok beauf euh... échanges culturels, pourquoi pas incitation à l'immigration alors bon on commence à avoir doucement besoin de travailleurs donc pourquoi pas pourquoi pas, pourquoi pas euh... mais bon une petite ambassade euh... petite ambassade non on va partir sur le fin du système de la calafa là 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 euh... le système de bazenji mettra fin au système de la cafala qui permet aux employeurs de surveiller et contrôler les travailleurs venant de l'étranger les entreprises bazenjiennes ne pourront plus maltraiter leurs travailleurs ou les échanger entre employeurs ça me parait quand même plutôt sain comme euh... comme truc ah et là on a débloqué les bourses écologiques c'est parti euh... programme de nutrition technologie de pointe un petit truc qui améliorerait la sécurité peut-être ça baisse la sécurité publique ça baisse la sécurité publique ça il était pas content il aimait pas qu'on fasse ça ouais et bah on va le faire quand même voilà vu qu'il nous aime bien on peut se permettre on va partir sur les bus ça aidera un petit peu la sécurité publique donc on a réussi à le faire remonter à 4 en boostant le budget mais c'est pas dingue alors ici qu'est-ce qu'il se passe ? on a pas assez de bauxite merde là on a 130 sur 130 pile poil et on a pas assez de bauxite euh... bah il va falloir qu'on en fasse venir donc on va faire que je vous dise moi hop coucou poulettes file nous un petit peu d'aluminium s'il te plaît au niveau usine on est à 100 sur 120 on pourrait refaire une petite usine aussi on a largement assez de fonderie donc on va aussi importer un petit peu de minerais bruts voilà voilà et du coup on va construire une petite usine pour produire ça alors où est-ce qu'on a un environnement pas mal ? bah là-bas du coup mais au bout d'un moment voilà ici c'est ici qu'on a vraiment plein de qu'on a plein de travailleurs ça peut se construire sur des... des... ouais ça peut se construire là-dessus allez c'est parti une petite usine pour fabriquer des objets de consommation du coup en avant il nous faut de la production alors là-bas notre mine d'or doit commencer à faire le taf enfin ouais 65 c'est pas mal ça va soulager un petit peu l'économie on est pas encore au taquet de nos fonderies quand même là on commence même à en exporter un petit peu ici niveau usine de fabrication on peut en faire 264 donc c'est pas mal par contre ça veut dire qu'on a de la corruption quelque part ou qu'on a amélioré un truc donc regardons on a une là usine d'électronique on va en avoir qu'une et là l'autre ah non non même pas même pas même pas donc celle-là est tier 2 celle-là est tier 2 ok c'est pour ça c'est pour ça notre hôtel ici il a une note de plus grâce à notre notre politique du coup on commence à avoir je pense des revenus potables ça commence à venir doucement et ça ça fait plaisir ça fait plaisir ça fait plaisir on a déjà du stade partout c'est un par province on a du musée est-ce qu'on a du musée dans le coin ? non pas du marché du musée ouais voilà et c'est un par province aussi ok très bien pas de problème pas de problème alors comment on pourrait travailler là-dessus parce que du coup ils vont sacrément faire la gueule bah on pourrait on pourrait commencer à travailler sur l'indépendance c'est ce que veut le peuple après tout donc allons-y travaillons sur l'indépendance est-ce qu'on pourrait on est tellement haut partout que visiblement on va travailler sur les services de santé présidentiel autocritique on peut s'autocongratuler blâmer les ministres ouais améliorer la santé de 2 points d'ici 8 mois ouais non ça sert à rien on a pas besoin c'est trop long déjà pour que ça soit utile pour ça encore que 9 mois non c'est pas utile ils sont pas mécontents ils veulent l'autonomie c'est ça qu'ils cherchent en fait donc par contre ce qui est chiant c'est que c'est elle qui travaille sur ce truc là donc si elle est trop lente on l'aura dans la hausse on va lui envoyer un petit cadeau à elle aussi parce que si elle repart en cure de désintox là ça va arrêter de travailler dessus du coup ça va être très long mais nous on aime pas quand c'est très long alors vous m'avez posé la question pour forcer les gens à se déplacer il y a effectivement une politique de déplacement forcé là qui triple le taux de déménagement vers les provinces avec des pénuries de main d'oeuvre par contre voilà ça gueule grave une unité aléatoire perdra de la loyauté à chaque tour un civil est déplacé la loyauté c'est cher le seul moyen qu'on a de remonter la loyauté c'est d'activer ce truc là mais c'est totalement aléatoire donc rien ne dit que l'unité qui gagnera de la loyauté ça sera l'unité qui en a perdu parce que ça peut complètement gagner un point de loyauté alors qu'ils sont déjà à full en tout cas à ma connaissance il n'y a pas de règle là-dessus ils sont contents les gens ça fait plaisir toi t'es pas content, t'es qui toi ? carifi natif, libéral, religieux ok il n'aime pas le ministre Al-Khamali c'est triste alors toi t'es arrivé là et tu vois pas de menace ok donc toi du coup tu vas remonter par là-bas puisque elle va faire son petit tour comme ça ça on s'en occupe on n'importe pas de produits de produits finis on va déplacer les unités voilà hop ensuite donc ça, ça sera utile si jamais on a la menace de l'astéroïde ce qui est pas forcément tout de suite maintenant un problème le lieu sain il faut de la pop pour le faire quoi on va faire une petite station balnéaire supplémentaire dans la capitale voire même deux puisqu'on a les moyens et qu'on a la pop de cette manière là ça va améliorer la note de nos hôtels ensuite niveau énergie ça va on est bien à la centrale nucléaire elle a 40 de demande d'uranium et on en produit 65 on pourrait attaquer les armes nucléaires ou refaire une centrale nucléaire histoire d'être vraiment tranquille elle serait pas à 100% mais ce serait quand même ça nous assurerait de l'autonomie énergétique pour un moment quoi on perd on a plus de renseignements t'es pas censé faire des trucs pour le renseignement toi ? t'as changé ça je suis quasiment sûr j'ai regardé tout à l'heure je me suis dit qu'il l'avait pas changé mais je suis quasiment sûr qu'il avait changé on va remettre de la sécurité sociale pour la peine ça t'apprendra et on passe le tour ça me va la régulation ça ça me gêne pas comme la règle vous entrez dans votre bureau et trouvez une enveloppe non scellée à votre bureau l'intérêt à l'intérieur n'est pas signé et dit vous n'êtes pas la seule personne prise dans une boucle hein hein ? faites doubler la sécurité dans le palais efficace alors maintenant c'est ça où on est en manque parce qu'on a pas assez de plastique il me semble qu'on avait prévu ça visiblement non on est remonté à 0 enfin ici est-ce qu'on se permettrait pas du coup de redescendre à moins 1 un petit coup ? c'est parti fabriquons du plastique il faut qu'on crée de la bouffe aussi très clairement il nous faut des champs et des champs là où on a de la pop c'est à dire là bas il y a absolument pas d'endroit pour faire des champs ici c'est mort ici un petit peu là il y a du 99 et du 80 c'est pas si mal ça compte combien un champ ? c'est 1 de pop ça passe parti on va faire 2 champs là hop ouais ils ont commencé à être vraiment en dash pourquoi moins 1 là ? j'ai reconstruit dans cette île ? il y en a un qui a dû se barrer ailleurs pas de chance hop là ouais ça devient vraiment la dash de population vraiment vraiment bien la dash de population bon la circulation ça va quand même ça c'est la bonne nouvelle l'aridité bah voilà ici on pourrait peut-être faire des champs là dans cette zone là on me dirait il n'y a pas non plus masse de pop on pourrait construire ici ? ouais on pourrait construire ici faire quelques champs ici ce serait envisageable voilà toi tu vas te planquer ici plutôt ou même là plutôt un peu à l'arrière voilà bah je t'explique je m'en foutais de tes ordres en fait toi t'es parti pour revenir par là en avant c'est bon c'est bon cette unité bug pour l'instant c'est pas hyper grave la prospérité prend un petit peu cher ça ça remonte la sécurité internationale pas la sécurité locale c'est ça qui fait tomber notre sécurité publique clairement ouvrir les frontières mais bon à un moment faut qu'on faut qu'on fasse le taf quoi voilà service militaire ça fait pas monter euh... non ça fait pas monter la sécurité ça non plus même si on les torture ça fait pas monter la sécurité publique vous vous rendez compte scandale c'est un scandale la congestion du trafic priorité à l'environnement ça pourrait être une idée éventuellement les ruraux fera un peu la gueule ouais je pense qu'on va repartir en en censure même si ça me plaît pas des masses ça fera monter un petit peu la sécurité on est quand même au limite de la sécurité et quand on est en orange dans des trucs on peut avoir des événements sacrément négatifs qui tombent ouais rien de fifou là dessus ici c'est bon alors là du coup on est rééquilibré ouais on importe 100 d'uranium mine de rien enfin sandboxy t'es 68 d'uranium euh... pas d'uranium d'aluminium pardon du coup on en réexporte eux-mêmes nos usines fonctionnent à plein on en réexporte c'est cool à qui du coup ? je sais pas si... stratégiquement c'est intéressant de réexporter de la matière première peut-être hein 134 de revenus et moins 32 d'exportation ouais c'est peut-être intéressant hein on va réinvestir un petit coup hop euh... et au niveau construction on a un stade là là ? oui on a un stade ici oui il est là il est là il est là les jardins publics on peut pas en faire parce que y'a pas ce qu'il faut puis de toute façon un par ville on en a pas là on en a pas sur cette ville là on peut en faire un c'est parti voilà un petit peu l'environnement bon alors après le déplacement forcé pourrait devenir nécessaire à un moment je peux pas trop dire le contraire alors les environnementaux sont inquiets vis-à-vis du braconnage d'une espèce menacée de chèvre des montagnes par des villageurs héros à Kari qui vous demande de créer une unité de lutte contre le braconnage alors on accepte un pot de vin des braconniers ou on paye pour une unité de lutte contre le braconnage bah franchement vu le pot de vin qu'ils nous donnent on va les défoncer plutôt ça rapporte si peu c'est qu'ils peuvent s'en passer alors écologie verte alors ça coûte cher ça coûte très cher le coût de construction des bâtiments producteurs de ressources augmente de 100% le coût opérationnel de tous les bâtiments qui polluent augmente de 1 donc ça coûte très cher mais bon ça montre pas mal tout ce qui est environnement on n'est pas forcément un besoin pour l'instant de taré on a plutôt besoin que notre prospérité se maintienne et on a des endroits où ça galère ici ils arrivent pas à bosser les mecs enfin ils ont trop de taf donc forcément c'est compliqué ici on va repasser en impôts progressifs et peut-être un salaire minimum voilà on mène quand même entre 160 et 201 par tour ça ça fait bien plaisir bon même avec les même avec les frontières ouvertes on galère grave à faire venir du monde enfin plutôt ils vont dans cet endroit là alors pourquoi je ne sais pas est-ce qu'il y a une raison qui fait qu'ils vont à Caric pourquoi ils aiment bien venir à Caric il y a une sécurité publique décente un bon système de santé ouais bon c'est équivalent à d'autres endroits du divertissement de l'éducation de l'environnement mais bon c'est un peu le cas partout ici on voit qu'il y a de nouveau deux personnes donc la capitale est attractive c'est cette zone là en fait qui est pas attractive peut-être à cause de la prospérité est-ce qu'on pourrait pas se permettre de construire un petit marché même si ça va peut-être un peu foutre la merde au niveau pop on va au moins booster un petit peu la ouais ça fait grave la merde niveau pop mais ça va booster un petit peu la prospérité et peut-être faire en sorte que des gens aient envie de venir ici riche en histoire mais peu peuplé bah ouais ouais c'est le cas de le dire au pire on pourra détruire ça et ça ça consomme de la pop ouais ça consomme de la pop on pourra détruire au pire la réserve naturelle et l'usine de plastique s'il faut on fera ça ici on a 135 sur 31 et on en exporte 4 donc on va être en déj bientôt là on travaille à fond 200 d'exportation d'or 200 d'exportation de lingots on peut pas faire plus et ici pareil c'est l'or qui limite et on peut pas faire mieux là on exporte 200 200 donc le max ici après voilà la suite ça sera ça importer des objets de luxe ouais si vraiment il y a besoin on pourra faire ça alors on en est où au niveau ambassade là taux de sécurité internationale supérieur à 6 pour eux changement climatique supérieur à 6 état de droit en fait tout le monde s'en fout c'est ça que vous me dites globalement ça m'étonnerait que l'ambassade de Russie vole de l'état de droit ouais on est d'accord donc l'état de droit tout le monde s'en fout très très bien donc la chine les veulent quoi on a dit sécurité internationale bon bah très bien sécurité internationale alors voilà priorité à la sécurité allez go attention si c'est pour s'en branler de la démocratie on s'en branle hein de la démocratie j'ai pas de problème hein sans ça moment hein si les grandes puissances occidentales elles s'en foutent qu'est-ce que je voulais que je vous dise moi pareil ça baisse la sécurité grave on pourrait repasser en visa de travail hein ouais on va repasser en visa de travail vu que visiblement ça me permet pas vraiment de faire venir du monde on va essayer d'équilibrer un peu comme ça alors qui c'est qui n'a pas bougé toi ah bah t'es arrivé en position toi parfait travail gars il couvre bien tous ces villages là c'est nickel ah c'est peut-être toi ah c'est toi qui a pas le bon ordre pardon excuse moi unité Sam je t'ai trollé pour rien nos agents des renseignements ils détectent rien toujours hein toi non ils déplacent vite dans tout le pays mais pour l'instant c'est plutôt calme si t'allais faire un tour par là bas là il faut qu'il y aura un truc planqué dans cette zone au niveau de route on a rien de dingo à faire non plus 8% ici ici on pourra améliorer bon ça ne coûte pas de points mais au moins passer à des routes un peu potables pour les échanges commerciaux 4% ici ça va niveau bouffe niveau bouffe on est large niveau bouffe on est large là on est large c'est ça où on est vraiment tendu mais bon ça devrait s'équilibrer au pire on va arrêter de produire ça commencer à en importer et produire de ça théoriquement par contre ça à mon avis 65% à moins qu'elle arrive à terminer ça miraculeusement ça me parait chaud ça me parait franchement chaud donc ce qu'on va faire c'est qu'on va investir dans un peu de prospérité et la sécurité publique c'est ce qui pêche dans le coin donc on y va on a les moyens on investit un peu dans le on investit un peu de budget et on passe le tour des chercheurs de l'université demandent l'autorisation de détourner de large quantité d'énergie pour faire fonctionner un accélérateur de particules dont la construction est bientôt terminée je ne sais absolument pas pourquoi ils nous ont pas consulté avant d'en commencer la construction mais le fait est que s'ils réussissent notre compréhension de l'univers fera un incroyable pont en avant mais oui go mais à fond bon on a pas eu le petit bonus depuis de d'approbation mais c'est pas grave les gens vivant à sabat ne se sentent pas en sécurité nous devrions essayer de compter le taux de sécurité jusqu'à 7 points 7 points 7 points la vache 7 points 7 points 7 points purée ça pique dépénélisation de l'alcool ça augmente la sécurité publique bah c'est parti 7 points bon les 3 trucs qui restent on va partir là dessus brutalité policière bah non c'est nul on va pas faire ça quoi ah en plus ça débloque le fait de faire des financements des investissements financiers plus importants dans le budget bon enfin c'est quand même naze quoi quand même très naze justice expéditive pareil c'est nul bon c'est des trucs que j'ai vraiment pas envie de faire pour le coup après on est déjà en censure alors passer en intranet c'est un peu brutal hein l'accès à l'internet global est interdit mais le gouvernement maintient un réseau intranet national avec environ 50 sites autorisés tous sous la surveillance de la police religieuse déjà la censure c'est bof mais on commence à être un petit peu juste en énergie bah du coup on va investir dans une nouvelle un nouveau réacteur nucléaire des familles par contre il faut 6 pop donc on va aller construire ça là et là par contre on va devoir investir dans un petit peu d'unité hop toi tu vas là toi tu fais quoi là ? qu'est-ce que tu fous là ? va protéger la capitale plutôt que glander en milieu de désert là on va prendre un comme ça un comme ça toc 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 toi tu vas plutôt aller un chouille derrière ici voilà et euh une infanterie voilà elle devrait être bien d'ailleurs celle-là on défendait avec quoi ? il nous faut un petit peu plus là il nous faudrait un anti-aérien parce que là on a absolument rien pour se défendre si jamais il y a un anti-aérien qui nous tombe dessus et puis euh peut-être une petite infanterie pour aider voilà c'était ses surcrutements voilà voilà comme ça on a bientôt dépensé nos points ça change un peu bon bah on détecte toujours rien de critique visiblement on n'est plus qu'à 3 pop ici donc ça attire les gens quand même mine de rien c'est plutôt cool en plus c'est ça qui a été désactivé bon ça c'est acceptable euh niveau ouais elle est là on devrait pas être au maximum mais euh mais quand même quoi ça devrait aider hop là la demande d'aluminium monte en flèche euh non par contre je suis désolé mais non ça va pas être possible l'aluminium j'en ai bien conscience hein ça monte en flèche chez nous aussi y'a pas d'autre mot mais euh là on a plus de travailleurs euh on est un petit peu en déj de pop partout ça va être compliqué alors sécurité internationale on est où ? on est à 4 ouais et euh globalement euh c'est pas prêt de monter malgré notre petit truc là c'est pas prêt de monter on va terminer ça et on verra pour la suite en tout cas on va s'arrêter là pour cet épisode il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous